L'idée était de passer de la monumentalité du XIXe, de revenir vers la préciosité du XVIIIe, de recréer un ciel qui n'est pas dans le monumental mais qui est plutôt dans le micro-détail, même si le fait d'avoir choisi ces roses trémières à cinq pétales, elles viennent faire référence en fait à toutes ces fleurs qui sont sous la corniche de ce grand escalier monumental du XIXe. L'ensemble forme un A pour bien sûr Archive et A aussi pour Anne de Soubise. Les prénoms, toutes les princesses de Soubise s'appelaient Anne. Un peu à la pêche, je ne veux plus y aller. Dans le monde des Archives, une giraffe, c'est grands escabeaux à roulettes qui permettent d'accéder en haut des rayonnages. Et puis les girafes, c'est aussi Varafa, dont on va trouver un très beau dessin avec ses proportions au Archive national. Varafa, ramené au XIXe. Alors là, c'est vraiment une girafe, on parlait du mouvement, des choses en mouvement. C'est vraiment une girafe qui peut, alors c'est une girafe un peu spasme. Alors au XVIIIe, en fait, on va faire rentrer les théâtres de marionnettes dans les salons, tout à fait en cachette. Jusqu'alors, ils étaient dans les foires. Et là, on a un petit tas de marionnettes. Les aiguilles dorées marquent le temps vrai, les vôtres le temps moyen. Table du temps moyen, jour, du mois. Avec la gale de chêne, on va pouvoir créer ce qu'on appelle l'encre métallogallique. Tous les manuscrits du Moyen-Âve quasiment sont écrits avec cette encre. Et puis, Dürer, Vinci, et puis, j'ai supposé que Michelet avait pu écrire avec cette encre. Parce que là, c'est le bureau de Michelet. Voilà, c'est le bureau de Michelet. Donc il y a aussi un jeu, effectivement, avec les personnes qui ont hanté ces lieux. L'élégante au sabot, dit pas boudé. Alors, l'élégante, toujours pour le goût de l'Orient. Et puis aussi, pour le présent, de ces plus jeunes ou moins jeunes créatures qui viennent parader dans ces salons depuis le film marionnettes de Coppola qui a tourné quelques scènes dans ces pièces, dans la forme d'apparat, ici même. Ce sera intéressant de faire un répertorié, de reconnaître, en fait, tous les végétaux qui sont présents, en fait, dans ces décors. C'est vraiment absolument fou. Alors, quand je collecte, c'est pas moi qui, en fait, je ne coupe pas un arbre pour pouvoir le récupérer, c'est en général parce que l'arbre a été coupé pour telle ou telle autre raison, parce qu'il était dans d'un autre. Quand je le collecte, en fait, là, je pourrais vous dire à peu près chaque élément de quand est-ce que je l'ai collecté, où je l'ai collecté, dans quel état matérial il était, le travail que j'y ai fait, ce que j'ai pu projeter au moment d'accueillette. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on va retrouver, en fait, dans le travail du archiviste. Quand on voulait récupérer une archive, vous voulez voir l'État, s'il y a besoin de réparation ou de soins, parce qu'il y a toujours du soin à apporter. C'est important qu'il y a cette question-là du soin qui est extrêmement importante. Et puis, être capable de se projeter, de se dire, ah oui, ce document, il va certainement avoir un intérêt. Alors, après, on ne sait jamais trop, on ne sait pas forcément précisément, et puis ce n'est pas forcément les pièces les plus remarquables, de prime abord les plus remarquables, qui vont finir par l'être. Donc, il y a aussi cette question-là, en fait. Peut-être, des fois, une chauve, un bris, un tout petit élément va devenir absolument essentiel dans le travail. Un œil de poisson peut vraiment faire toute la différence dans une pièce. C'est un serviteur. Il salue, il salue, il salue, il salue, il salue, il salue et... Et mat.